Le fer végétal est beaucoup moins bien absorbé que le fer d'origine animale qui se trouve dans la viande notamment. Et du coup, pour booster l'absorption du fer végétal, on combine l'aliment qui contient le fer végétal avec de la vitamine C, du citron ou du poivron. Mon objectif, c'est rendre la personne autonome pour qu'elle aille seule au quotidien vers la préparation de ses repas et l'harmonie. Je m'appelle Myriam Camoux, je suis coach en nutrition et j'ai fondé Green Coach Nutrition. Généralement, la personne qui vient me voir souhaite que je commence mon journal alimentaire. Je lui explique quels sont les meilleurs aliments à consommer, à quel moment il faut les consommer, et toujours en prenant compte de ses goûts et de son rythme de vie. Et donc, sur base de ça, on essaye de revoir son alimentation, on essaye d'effectuer ensemble ce qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire. Et donc, on repart de la première séance avec trois points sur lesquels on s'engage à travailler. La personne qui vient me voir reçoit une foule de super petites recettes faciles, pratiques, saines, délicieuses. Une cinquantaine de recettes qui, j'espère, lui apporteront de l'inspiration. Et lorsqu'il regarde les ingrédients de ses recettes, il réalise que ce n'est pas forcément des ingrédients qui sont dans ses placards. Du coup, je lui propose d'aller faire une séance de shopping dans un magasin bio, pour qu'il puisse acheter des aliments qu'il n'a pas dans ses placards. Et ensuite, la troisième étape va être, si la personne le souhaite, de donner confiance en la capacité de cuisiner soi-même. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais cuisiné, qui n'ont jamais rien fait eux-mêmes, à part peut-être des pâtes jetées dans l'eau bouillante. Et donc, ces personnes-là, j'essaie de leur redonner confiance en leurs compétences et en leur capacité à cuisiner, parce que vraiment, cuisiner, c'est très simple lorsqu'on est bien équipé. Il suffit juste d'avoir l'équipement de base, un peu d'inspiration, les bons ingrédients. Et en quelques minutes, et vraiment quelques minutes de travail, on peut laisser les ustensiles modernes faire le boulot. Donc voilà, je leur redonne confiance. À partir du moment où la personne a repris confiance dans sa capacité à cuisiner, elle devient autonome et elle n'a plus besoin de moi. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est fantastique, c'est super bon. Et bien, il est différent. Oui. Ah, j'adore. Elle a fait envie, c'est qu'elle n'a pas si bon, on se regarde. La force de Vincent. Oui. J'adore. Merci. Merci.